La grande opportunité pour un récord. Nous croyons qu'il faut que le récord est un récord. C'est là où il faut aller parce que le monde d'avant s'est terminé. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. C'est le temps pour un grand récord. Le grand récord. Le grand ménage. Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de ERFM. Alors oui, c'est une émission de radio en couleur. C'est un peu la spécificité de cette nouvelle formule que nous avons lancée à l'initiative d'Alain Soral, qui est présent parmi nous. Alain, bonsoir. Bonsoir à tous. Nous sommes également en présence de Xavier Poussard, le directeur de la rédaction de Faits et Documents. Bonsoir à tous. Également de Yann Purdom, directeur de l'antenne de ERFM. Bonsoir. Nous avons conçu cette émission, Alain, nous la voulions intituler le grand risette ou le grand ménage. Ce sera une série de plusieurs émissions qui se feront suite et qui seront un petit peu éditées au fil de l'eau entre maintenant et le printemps prochain. Et vous avez voulu concevoir ces émissions, je dirais, de manière assez thématique pour que nous puissions faire le tour de la question. C'est vraiment l'objet de cette émission, ce soir, de faire le tour de la question du grand risette. Alors, à cette occasion, nous inviterons également d'autres épées de la dissidence. Je me réserve les noms pour l'instant, mais nous vous réservons quelques surprises. Nous allons faire le tour de cette question. D'abord, en faisant une sorte de préhistoire du grand risette. C'est le thème de ce soir et puis nous ferons le tour thématique de ce grand risette avec différents sujets, différentes thématiques comme Big Tech, Big Pharma, évidemment. Nous parlerons du Covid et puis nous parlerons aussi des perspectives que nous promet ce grand risette. Alors, Alain Soral, à tout seigneur, tout honneur, j'aurais envie, avant de vous interroger, de vous demander, vous, qu'est-ce que vous avez identifié comme événement annonciateur de ce qu'on appelle désormais le grand risette ? Quels événements pouvez-vous nous mettre sur la piste de ce qui est en train de se produire ? Je peux déjà rappeler qu'en 2011, j'ai sorti un bouquin qui s'appelait « Comprendre l'Empire » et dont le sous-titre était « Demain, la gouvernance globale ou la révolte des nations ». Et on est quand même bien dans cette séquence qui, en fait, s'appelle le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial avance et ce qu'on peut remarquer, c'est que, comme toujours d'ailleurs les phénomènes historiques, ça avance lentement et puis à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le saut qualitatif, le bon. Et là, il semblerait qu'à partir d'une situation qui évoluait ou qui pourrissait, selon la façon dont on la juge, depuis quand même longtemps, enfin au moins depuis la crise des subprimes, depuis 2008, ça pourrissait, ça avançait lentement. On avait des signes comme quoi la crise structurelle, puisque là on va parler surtout d'économie et de finances, s'aggravait. On disait « Bon, ça tient encore, ça tient encore, ça tient encore ». Parce que moi, je pensais en gros que ça pèterait vers 2012. Il y avait une espèce d'année symbolique qui était 2012, que j'avais sorti mon bouquin en 2011. Et puis ça a traîné, traîné. Je me posais même la question à un moment donné, je disais même à Jovanovic, finalement, tous les jours, on annonce que ça va péter, puis ça fait quand même depuis 2008 que ça tient. Et puis à un moment donné, il s'est passé quelque chose là qu'on est en train de vivre, et qui est arrivé évidemment de manière un peu masquée. C'est-à-dire que ça s'est appelé la crise, la grande crise du Covid. Mais il est évident pour moi que ce qu'il faut comprendre par le Grand Reset, c'est le moment où le nouvel ordre mondial qu'on appelait la mondialisation et qu'on nous présentait au départ comme une mondialisation heureuse, heureuse, nécessaire, rationnelle, inéluctable, au sens italien, au sens demain, qu'on voit bien. Aujourd'hui, on est en train de nous l'imposer de force, non plus par une stratégie de séduction ou de persuasion, mais par une stratégie de peur, de terreur. Ça serait comme ça qu'il faudrait poser l'objet. Alors après, si on veut avoir des dates importantes, si je veux faire une présentation un peu plus historique, rappelez-vous qu'en 1992, je crois, Fukuyama avait sorti un bouquin qui s'appelait « La fin de l'histoire et le dernier homme ». Et c'était un peu de dire qu'avec l'effondrement du RSS, c'est-à-dire l'alternative communiste, le marché, la logique du marché, c'est-à-dire le libéralisme, était devenu une évidence et en fait était devenue la fin des tâtonnements idéologiques et le passage, je dirais, à l'évidence et au réel. C'était ça l'idée. Et en fait, cette espèce d'éternité qui nous était annoncée, c'est-à-dire qu'à partir de 2012, de 1992 plutôt, il n'y avait plus de « Le monde était le monde libéral et il n'y en avait plus qu'un », et bien finalement, c'est ce qu'on a appelé une courte éternité puisque 16 ans après, en 2008, il y a eu cette crise des subprimes qui nous a pété à la gueule. Et là, il faudra qu'on insiste là-dessus, on a nos spécialistes, qui était en fait la preuve que l'économie libérale, qui, faute d'adversaires, était devenue entre-temps dérégulée, déréglementée mondiale, c'est-à-dire que le marché s'était étendu et avait fait tomber toutes les barrières qui limitaient sa toute-puissance, et bien, avec cette marche en avant et cette extension, se sont aussi exacerbées ces contradictions internes. Parce qu'en fait, ce que l'effondrement de l'URSS a masqué, c'est que l'URSS est tombée du fait de ces contradictions internes, le socialisme réel s'est effondré du fait de ces contradictions internes, mais ça n'a pas pourtant aboli les contradictions internes, on va dire, du capitalisme, pour être un peu marxiste. Et en 2008, elles nous ont quand même pété à la gueule. Quand on regarde ce qui s'est passé en 2008, il y a eu un diagnostic qui a été fait par tout le monde, qui était trop de création de fausses monnaies, trop de finances, danger de la dérégulation, de la dérégulation, etc. Et ce qu'on a vu, là, c'est que les puissants, puisqu'on a bien compris que le monde capitaliste et le monde de la finance étaient devenus le dominant politique, ils n'ont plus personne au-dessus d'eux, c'est eux qui décident de la politique, au lieu de corriger le tir en retournant à des pratiques plus raisonnables, je ne vais pas trop défleurer le sujet, ont continué à aggraver les choses. De plus en plus de faux dollars, de plus en plus de dettes inremboursables, de plus en plus de profits financiers, virtuels, etc. Comme si, en fait, le fait que ça tient sur le plan de la démonstration, on va dire, mathématique, faisait que le réel allait suivre. À un moment donné, on a eu un monde inversé, c'est-à-dire qu'on est passé des mathématiques au service de l'économie, aux mathématiques qui produisent, purement et simplement, de la magie économique. Et à un moment donné, il s'est passé une deuxième date, c'est 2014. Je crois que c'est Mme Lagarde qui a annoncé, dans un espèce de discours un peu cabaliste, à base de reset 777, qu'il faudrait, à l'annoncer la date en 2021, procéder à un grand reset, c'est-à-dire une grande réinitialisation. Ce qui voulait bien dire que l'étonnant même du capitalisme financier mondialisé admettait qu'ils étaient arrivés au bout d'une logique et qu'il faudrait à un moment donné faire une réinitialisation, c'est-à-dire une remise à zéro des compteurs. Alain, est-ce qu'on peut faire coïncider cette crise présente avec ce que le marxisme, ou la critique, plus globalement la critique du socialisme, a formulé comme la crise terminale du capitalisme ? Est-ce que ce sont deux événements, je veux dire, uniques ? Est-ce qu'il s'agit d'un seul événement ou est-ce qu'il s'agit de deux choses différentes ? Moi, je me méfie toujours quand on parle de crise terminale, c'est-à-dire qu'en général, c'est l'histoire montre que c'est jamais terminé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, d'abord, l'outil marxiste est très utile pour comprendre ce qui se passe en ce moment, puisque là, je peux faire une remarque importante, c'est que des gens pensent qu'on est en train de passer du capitalisme au communisme en douce, alors qu'en réalité, quand on lit Marx, on se rend bien compte que Marx annonce bien que les contradictions internes de la logique du capital, ce qu'on appelle la dérive de l'accumulation, amènent à une concentration maximale de capital dans des mains de plus en plus réduites, donc à quelque chose de dictatorial. Là, je vais faire une deuxième remarque, c'est que beaucoup de gens ont cru, parce que ça les arrange, notamment les libéraux, que 1984 d'Orwell, puisque c'est très présent en ce moment, le meilleur des mondes, 1984 d'Orwell, beaucoup de gens ont cru que 1984 d'Orwell décrivait et ne décrivait que la société soviétique. Et donc, ils disaient, bon, le communisme soviétique amène au totalitarisme, et donc la liberté, c'est le libéral. Alors qu'en réalité, dans le livre d'Orwell, c'est assez présent, il décrit une dérive totalitaire qui englobe aussi bien le système capitaliste que le système socialiste, qui sont les deux faces d'une même médaille, en réalité. Et là où je veux bien poser le débat dès maintenant, c'est que nous n'assistons pas à une révolution en douze communiste. En fait, nous assistons à ce que Marx a décrit, c'est-à-dire la dérive de l'accumulation capitaliste qui, fatalement, arrive à la fin à quelque chose qui est l'inverse du marché libre et non faussé, mais qui est une dictature oligarchique totale, avec en plus une guerre civile généralisée, il montre bien le tous contre tous, l'aliénation maximale par le fétichisme de la marchandise, etc. Donc là, moi j'incite les gens à retourner à Marx et à bien comprendre que ce n'est pas parce que le socialisme est tombé de ses contradictions internes que ça a annulé les contradictions internes du capitalisme car, je le rappelle, dans une logique des ensembles, le communisme, le socialisme n'est qu'un moment en fait du capitalisme. C'est un moment où des gens, en critiquant les contradictions internes du capitalisme, ont essayé de produire une offre alternative mais en réalité, le communisme, dans sa naissance comme dans sa mort, n'est qu'un moment de la grande épopée du capital puisque je rappellerai simplement que s'il y a eu la critique du capital, c'est parce qu'il y a eu le règne du capital, c'est parce que la société bourgeoise a pris le pouvoir sur le monde occidental et les gens ont produit une critique de cette société et donc en fait, le communisme est un chapitre en réalité du capitalisme. C'est un moment critique qui échoue mais ça ne remet pas en cause les contradictions du capital. C'est là où il ne faut pas qu'on tombe dans le piège et l'arrogance de ce que j'ai entendu récemment sur Radio Courtoisie. Un autre message ? Je pense depuis un certain temps que nous sommes dans un pays communiste. Certains adoptent un comportement de capot cordialement. Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin de commentaires. Et un autre message ? Cette réinitialisation est en vérité le retour d'une société qui fonctionne sur un mode communiste. C'est le communisme qui revient comme si Soros, Attali, Minx étaient convertis en douce au léninisme. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et deuxièmement, de comprendre que même si l'URSS s'est tombé, il s'est tombé parce que ça méritait de tomber, la dérive de l'accumulation et la dérive du capital a continué. Et là, on est arrivé à un tel niveau de contradiction et de dysfonctionnement que les tenants du capital sont obligés eux-mêmes d'abolir, je dirais totalement, les lois du marché d'une certaine manière. Alors qu'avant, ils les avaient truqués et aménagés. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans le libéralisme concurrentiel à l'ancienne, c'est-à-dire le marché libre et non faussé. On était déjà dans du monopolisme, on était déjà dans des processus comme ça de trust, de développement inégal, toutes ces choses qu'on étudie quand on étudie l'économie marxiste. Et là, on est arrivé à un tel niveau qu'effectivement, les tenants du capital qui sont aussi les tenants du politique, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de contrepoids. Ils ont pris les pleins pouvoirs. Et bien eux-mêmes, leur alternative, c'est soit ils admettent qu'il faut qu'ils rendent leur tablier et que ça veut dire que l'économie passe à nouveau sous contrôle du politique et donc de la morale pour citer Aristote, c'est-à-dire que l'économie redevienne une branche de la morale d'une certaine manière, soit ils passent à la dictature totale, ils enlèvent le masque de soi-disant des règles du marché et de leur axiomatisation et de tout cet habillage mathématique pour faire croire que tout ça est scientifique alors que c'est quand même un rapport de force et une domination et ils passent en fait à la dictature. Or, c'est ce qu'ils sont en train de faire à mon avis mais ils ne peuvent pas dire voilà, maintenant c'est la dictature des tenants du marché et on s'assoit mais en réalité, on s'en fout. Donc, ils sont obligés de passer par des, comment dirais-je, des biais, des masques et ces masques, on le sait, c'est soit le terrorisme islamique depuis 2001, soit le réchauffement climatique anthropique, je dis bien anthropique, soit effectivement la pandémie virale qui sont quand même trois stratégies de soumission par la terreur et qui se prétendent à chaque fois en dehors de l'économie et n'ayant rien à voir avec l'économie alors qu'elles sont motivées par une crise économique que je dirais terminale, même si le mot terminal c'est toujours terminale d'un moment. Je crois que là j'ai posé le décor. Merci Alain. Écoutez, vos réflexions me font immédiatement penser aux travaux d'Anthony Sutton qui faisaient le lien entre la haute banque, la haute finance de New York et la révolution bolchevique. On a l'impression qu'au-delà de cette dichotomie, de cette séparation, de cette opposition qui a traversé tout le XXe siècle, il y a une sorte de lieu où se fait une certaine unité et c'est ce qui m'amènerait à la question pour Xavier Poussard. Xavier, est-ce que vous pouvez nous parler des hommes qui ont amené à cette crise et en particulier des hommes qui ont été impliqués dans la crise des subprimes ? Donc dans le cadre de faits et documents, j'ai publié, je pense, le papier de référence sur le Grand Reset pour une raison simple et d'ailleurs qui m'a énormément surpris, c'est que ce Grand Reset a été publié, c'est un livre, alors aucun média mainstream n'avait évidemment fait le travail de faire ne serait-ce qu'un écho. Le Figaro a fait un tout petit écho lors de l'annonce du Grand Reset en juin, mais n'a pas mentionné le livre ni Le Monde ni les gros médias anglo-saxons et y compris les blogs, je dirais, alternatifs, n'avaient pas fait ce travail de simplement lire le livre et d'en extraire les citations marquantes. Donc je dois dire que Félet Document a, en exclusivité mondiale, publié les meilleures feuilles du livre Le Grand Reset publié par le Forum économique mondial de Davos. Alors sur les acteurs du Grand Reset, j'ai envie de prendre une image toute simple qui est une image de la culture populaire qui est celle de la World Company dans les guignols de l'info qui était incarnée par Stallone même si, bon, évidemment, dans le tour de table de la World Company, ils ressemblent très rarement à Stallone mais c'était l'idée des guignols, si vous voulez, pour ne pas se cramer tout de suite et puis de toute façon ils ont fini par disparaître. C'est un peu comme le poème en hommage à l'Holocauste quand ils sont venus prendre un tel « tu n'as rien dit parce que tu n'étais pas ça » etc. et donc finalement ils ont été emportés eux aussi et ils ont disparu. Mais leur image était excellente, cette image de la World Company, c'est-à-dire la compagnie mondiale, la multinationale à la fois bancaire, pharmaceutique, médiatique et puis aujourd'hui au niveau de l'Internet. Là, ce sont, je dirais, les quatre piliers et il ne faut pas se tromper, c'est à la fois la banque qui est au-dessus je dirais des grosses sociétés informatiques et en même temps c'est les grosses sociétés informatiques qui fournissent aujourd'hui l'outil de contrôle à la banque. C'est le rôle du logiciel d'intelligence artificielle Aladdin chez BlackRock qui a succédé en quelque sorte à Goldman Sachs. C'était Goldman Sachs pendant la crise de 2008 et aujourd'hui on voit que BlackRock qui déjà avait eu un rôle important dans la crise de 2008 a pris encore plus le pouvoir à l'occasion de la crise du coronavirus puisque Yann reviendra dessus toutes ces préconisations qui sont la monnaie hélicoptère la nouvelle théorie monétaire qui sont en fait le débridage intégral de la planche à billets ont été appliquées et de fait BlackRock a pris le contrôle des banques centrales ou du moins de la réserve fédérale américaine puisqu'en vérité les anciens présidents de banques centrales sont cooptés à BlackRock enfin c'est une structure complètement consanguine alors je voudrais insister sur un point à propos de cette World Company et je la comparerais à un iceberg en fait si vous voulez les médias mainstream regardent ce qu'il y a autour de l'iceberg décrivent ce qu'il y a autour de l'iceberg sans jamais parler de l'iceberg ce qu'on appelle les complotistes ou conspirationnistes sont ceux qui regardent l'iceberg or cet iceberg a une particularité c'est qu'il a des propriétés inverses à celles d'un iceberg normal l'iceberg normal sa partie immergée est beaucoup plus importante que sa partie émergée et là c'est l'inverse c'est à dire que quand on regarde l'iceberg il est très important avec des tas de fondations des tas de banques des tas de sociétés des tas de young leaders etc et puis quand on regarde la partie qu'on voit jamais en fait elle est extrêmement 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 réduite alors là au niveau du Grand Reset on voit très bien les acteurs qui sont en avant c'est à dire le Forum économique mondial Bill Gates ou le Prince Charles la Fondation Rockefeller donc ça ils appartiennent à la partie émergée et on voit jamais donc la partie immergée qui est ce qu'on a découvert et je le dis de façon très simple grâce à Donald Trump et aujourd'hui même les journalistes les plus anti-Trump le reconnaissent j'ai lu le livre de Fabricio Calvi qui s'appelle Un parrain à la Maison Blanche qui est un livre sur les relations entre Trump et la mafia qui est vraiment un livre à charge et qui dit très simplement Epstein pensait que c'était Trump qui l'avait balancé à la police de Palm Beach les avocats ont bien expliqué que toute la documentation relative à Epstein avait été déchiffrée par Trump pour les avocats des victimes et toute cette documentation nous révèle cette partie immergée de cet iceberg qui tente de se maintenir au pouvoir alors que je le dis ils pensaient avoir pris le contrôle après la chute de l'URSS justement c'était la fameuse fable du monde unipolaire la Chine était rentrée dans l'OMC et que l'idée derrière qu'ils allaient être absorbés par le marché et qu'avec le marché viendrait derrière la démocratie de marché et donc le libéralisme y compris politique finalement les Chinois ont fait une prise de judo ils ont retourné les contraintes qu'on leur imposait pour finalement battre l'adversaire bon là c'est vraiment on est sur le plan économique mais il y a aussi des revers géopolitiques il y a des grosses figures des portes drapeaux de cette organisation que certains appellent mafia moi je pense pas que ce soit une mafia la World Company ce n'est pas une mafia parce qu'une mafia n'est pas nécessairement génératrice d'insécurité je m'explique on est beaucoup plus en sécurité par exemple à Naples ou en Sicile que dans n'importe quelle ville de France non c'est une organisation il faut le dire terroriste parce que c'est une organisation qui terrorise les peuples qui les terrorise par la peur avec le Covid qui les terrorise physiquement avec le terrorisme islamique en donnant des statuts de réfugiés à des gens qui sont partis de leur pays pour suspicion d'affiliation à des organisations terroristes c'est le cas des Tchétchènes on l'a vu etc donc honnêtement c'est une organisation qu'on peut qualifier de terroriste et qui tente aujourd'hui par tous les moyens de garder la main et qui est beaucoup plus fragile qu'on le pense alors je vais citer un papier qui me semble très important qui est paru dans Politique internationale le 5 avril au milieu de la crise du coronavirus pendant le premier confinement et donc c'est Dominique Strauss-Kahn qui le signe et ça s'appelle l'être l'avoir et le pouvoir dans la crise et lui dit bien que le danger c'est que la crise sanitaire nourrisse les vieilles pulsions nationalistes mais il dit malgré tout que le Covid qui en fait le gris trisette c'est la même chose il y a le même rapport entre Covid et gris trisette qu'entre 11 septembre et guerre en Irak c'est-à-dire un événement dont le récit officiel est très contestable avec une réponse qui est apportée qui est encore plus contestable et la relation entre les deux est loin d'être évidente voire même absurde et tous les gens d'ailleurs qui pointent l'absurdité de la causalité prétendue entre les deux événements sont taxés de conspirationnistes et évidemment évacués du débat public et donc Dominique Strauss-Kahn nous dit le coronavirus c'est une occasion inespérée de reprendre les rênes ça veut bien dire qu'ils étaient en train de perdre les rênes et il dit ce choc nous l'avons et il conclut son papier en expliquant beaucoup dépendra de l'élection de novembre aux Etats-Unis et il dit il ne saurait y avoir d'armistice encore moins de libération il s'agit d'un effort de guerre de long terme voilà donc en fait ces gens-là nous déclarent la guerre je le dis c'est une organisation terroriste c'est pas une mafia c'est vraiment une organisation terroriste et ils n'ont fait qu'aggraver leur processus de destruction depuis 2008 merci Xavier pour ces éclaircissements cette image de l'iceberg que vous avez employé me fait penser à cette plaisanterie de Serge Gainsbourg qui a coulé le Titanic iceberg encore un juif voilà il y a un peu de ça quand même alors on va donner la parole maintenant à notre directeur de l'antenne de RFM Yann Purdom concernant la situation présente alors Yann vous vous êtes plutôt versé dans les questions financières et bancaires les questions monétaires j'ai envie de vous poser parce que moi je suis beaucoup moins initié dans ces matières que vous une question toute simple où est-ce que nous en sommes aujourd'hui en 2020 Yann ? oui merci beaucoup de me donner la parole moi quand j'ai commencé à m'intéresser au grand reset à la grande réinitialisation et puis à la nouvelle théorie économique qu'on essaie de nous vendre avec qu'on appelle la théorie monétaire moderne la TMM quand je me suis un peu intéressé à tout ça j'ai vu énormément de similitudes si vous voulez avec ce qu'on a connu par le passé et du coup ça m'a donné un peu envie de revenir sur la genèse de la crise de 2008 et tous les excès qu'on connaît actuellement et en fait il y a un personnage absolument fondamental là-dedans c'est Milton Friedman alors Milton Friedman c'est un économiste américain père de l'école de Chicago les fameux Chicago Boys et père du courant monétariste né dans une famille juive de New York élève brillant il émerge aux Etats-Unis dans le sillage de Alistair Rosenbaum dit Anne Rand la célèbre papesse du capitalisme individualiste outre-Atlantique et il fait partie de cette génération de juifs qui prend le pouvoir intellectuel et économique aux Etats-Unis à partir des années 60 et cette génération verra naître en son sein des responsables comme Alan Gridspan Ben Bernanck Yannette Yellen Larry Summers enfin vraiment des personnages de tout premier plan dans les administrations américaines et au sein de la réserve fédérale américaine donc c'est dire si vous voulez l'importance de ce courant et des réseaux qui s'y agrègent et de tous Milton Friedman est vraiment le plus brillant il devient défenseur acharné d'un certain libéralisme il a le sens de la formule des provocations des métaphores imagées Bref ça fait de lui une vedette et le courant de pensée qu'il anime le monétarisme va jouer un rôle majeur dans l'avenir des Etats-Unis et de l'Occident en donnant si vous voulez les outils intellectuels et moraux justifiant la mise à mort des accords de Bretton Woods soit l'architecture économique et monétaire de l'après-guerre Qu'est-ce que le monétarisme en fait ? Quels sont les grands principes du courant monétarisme ? En 1963 Friedman co-écrit avec Anna Schwartz un livre intitulé Une histoire monétaire des Etats-Unis de 1867 à 1960 donc ce livre riche en statistiques et données historiques analyse les conséquences des variations de l'offre de monnaie sur l'équilibre économique des Etats-Unis Et suite à cette analyse Friedman en sort une idée majeure c'est-à-dire que l'inflation peut être maîtrisée si l'offre de monnaie donc l'offre de monnaie qu'on injecte dans l'économie suit une courbe de croissance linéaire qu'il arrive à définir à 3% par an Selon lui si les banques centrales suivent rigoureusement cette règle alors les marchés peuvent se réguler d'eux-mêmes et ainsi on peut supprimer toute réglementation régulation qui devienne dès lors inutile La main invisible en fait punira les excès et récompensera les réussites voilà c'est le fameux crédo libéral et donc dans ce monde-là adieu les taux de change fixes et la convertibilité en or les monnaies suivent la loi de l'offre et la demande et leur prix est fixé sur le marché d'échange alors c'est assez innovant théoriquement il y a beaucoup de gens qui se posaient quand même des questions parce que c'est vrai que cette idée de croissance linéaire de l'offre de monnaie c'était quand même un peu bancal mais pourtant ce courant a connu un vrai succès les vraies raisons de son succès en fait vient du fait que les hommes politiques américains par pure démagogie et pour financer la course avec l'URSS souhaitaient se débarrasser du carcan que représentaient les accords de Bretton Woods et notamment l'obligation de convertir le dollar en or à hauteur de 35 dollars l'once et le courant monétariste leur offrait sur un plateau la justification théorique de son enterrement en première classe et c'est d'ailleurs ce que fera Richard Nixon dans une célèbre intervention télévisée le 15 août 1971 l'or joue un rôle de garde-fou si je puis dire afin d'éviter les surchauffes et les excès de création monétaire le fait de mettre Bretton Woods à la poubelle fait qu'il n'y a plus de garde-fou du dollar dès lors l'état américain peut creuser ses déficits et sa dette sans être importuné donc ça c'est la première chose ensuite le monétarisme va mettre en place ce qu'on appelle le système d'échange flottant les monnaies en fait vont suivre selon Friedman et le monétarisme la loi de l'offre et la demande et donc c'est le marché d'échange qui va fixer leurs valeurs entre elles donc l'or est complètement évacué et ça selon les monétaristes ça devrait jouer le rôle de garde-fou c'est-à-dire que ça devrait empêcher les gouvernements de faire trop de déficits mais ce qu'il faut bien comprendre c'est le contexte international de l'époque c'est-à-dire qu'à l'époque les prix du pétrole flambent avec le choc pétrolier et les Etats-Unis grâce aux accords de Quincy avec l'Arabie saoudite et avec la pression qu'ils exercent avec leur armée obligent si vous voulez les pays exportateurs de pétrole à libeller leur pétrole en dollars ce qui fait que si vous êtes un Etat moderne qui veut acheter du pétrole pour faire tourner son économie vous êtes obligés d'avoir une réserve de dollars donc on est rentré dans un monde où finalement le dollar a supplanté l'or comme étalon de mesure et donc a permis aux Américains de vivre largement au-dessus de leurs moyens et la deuxième chose qu'il faut absolument évoquer c'est l'émergence de la Chine parce que lorsque vous faites des déficits vous créez de la monnaie et là bien sûr vous avez un problème c'est l'inflation or finalement on s'est aperçu que quand bien même la Fed a créé énormément de dollars les Etats-Unis n'ont pas connu une très grosse inflation pourquoi ? parce qu'au même moment vous avez eu l'émergence de la Chine qui est rentrée dans le commerce international et qui à partir des années 80 a s'affirmé comme une puissance commerciale avec toutes les délocalisations qui vont se faire de l'industrie occidentale en Chine les prix vont chuter c'est-à-dire que l'intégration de la Chine dans le commerce mondial va jouer le rôle de rouleau compresseur déflationniste qui va venir contrebalancer l'inflation qui naît de la création monétaire de la Fed et il y a un autre facteur dont il faut parler c'est l'immigration massive qui permet une déflation sur tout ce qui n'est pas délocalissable donc si vous faites l'addition de ces trois phénomènes pétrodollar libre-échange et immigration massive on se rend compte que la Fed se retrouve dans une situation où elle peut générer une création monétaire comme on n'en aura jamais vu par les passées et c'est à partir de ce moment-là qu'on rentre véritablement dans le règne de l'argent-dette une dette créée à partir de rien simplement la vague promesse d'un remboursement futur Yann, merci je crois que c'est clair ça explique en partie l'inflation absolument délirante de la masse monétaire en particulier du dollar mais pas seulement on a vu ces dernières années que la banque centrale européenne n'était pas en reste quelques commentaires messieurs sur les dernières remarques de Yann Alain, Xavier oui, alors sur l'exposé de Yann qui est très intéressant je voudrais juste deux, trois précisions alors il mentionnait Ayn Rand le livre c'est la grève ou la révolte d'Atlas qui a été traduit en français je crois 20 ans après sa sortie aux Etats-Unis et qui est devenu donc avec 20 ans de retard le livre de chevet si on veut de toute la technostructure comme dirait Chirac française ce qui explique le macronisme qui arrive avec 25 ans de retard par rapport au monde anglo-saxon etc première remarque deuxième remarque sur les banques centrales on est rentré dans quelque chose de complètement fou depuis 2008 ce qu'on appelle les taux d'intérêt négatifs ça veut dire qu'en fait les banques centrales payent les banques pour leur donner de l'argent qui elles se font payer puisque là les taux d'intérêt quand elles les banques reprêtent aux particuliers ou aux entreprises là ne sont plus du tout négatifs donc déjà on est dans une relation qui est extrêmement bizarre et en retour comme la monnaie est extrêmement incertaine les banques payent en retour les banques centrales pour déposer leur argent en dépôt donc on est dans un circuit comme ça un peu bizarre et pourquoi on doit rentrer au niveau je dirais micro dans la monnaie dématérialisée c'est à dire la monnaie électronique c'est parce qu'en fait il ne faut plus qu'il y ait de bas de laine et pour se faire des marges sur les entreprises et sur les ménages il ne faut plus qu'il y ait de bas de laine et à ce moment-là la banque réaugmentera ses tarifs de façon à se faire rembourser l'argent qu'elle met en dépôt dans les banques centrales sur les ménages voilà donc ça c'est au niveau micro et au niveau macro on voit bien aussi et ça Pierre Hillard en parle très bien de tentative de mettre en place une monnaie mondiale alors je citais Dominique Strauss-Kenn qui lui parle des DTS du Xavier juste expliquer ce que c'est les DTS parce que là tu parles un peu chinois parfois les droits de tirage spéciaux si on veut c'est une monnaie qui est utilisée par le FMI je ne vais pas rentrer dans des détails qu'en vérité je ne maîtrise pas on voit aussi que l'ancien gouverneur de la banque d'Angleterre qui vient d'être nommé d'ailleurs à un autre poste aux Nations Unies pour piloter l'agenda 2030 là on est vraiment dans la structure même c'est à dire qu'en fait ces gens-là sont complètement interchangeables ça prouve bien qu'il n'y a pas de compétences si on peut piloter l'agenda 2030 de l'ONU sur la question climatique un jour en ayant été banquier en ayant dirigé la banque centrale d'Angleterre soit on est un génie soit c'est qu'en fait ces gens-là sont complètement interchangeables et lui a par exemple au symposium de Jackson Hole en août dernier où a été définie auprès des banques centrales la nouvelle théorie monétaire qui allait être appliquée pendant la crise du Covid et bien Marc Carnet qui était gouverneur de la banque d'Angleterre lui a parlé du Libra donc la monnaie de Facebook donc là on peut très bien être dans des comment dirais-je à la fois nouvelles technologies on voit aussi le brevet déposé par Microsoft de manière à générer de la monnaie Bitcoin par blockchain avec des capteurs sur votre cerveau donc en vérité alors on voit effectivement une flambée de l'or parce que les gens vont vers des valeurs refuge puisqu'on fait tourner la planche à billets et qu'à terme il y a forcément une perte de confiance en la monnaie mais est-ce que à la limite cette perte de confiance qui va provoquer une inflation n'est pas quelque part voulue pour provoquer un effondrement monétaire et à ce moment-là faire naître cette nouvelle monnaie articulée entre banques nouvelles technologies Big Pharma avec les capteurs etc. et qui sera finalement indexée sur rien quoi qui sera juste des points comme des jetons quand on est dans une kermesse Alain Soral Oui là on voit bien tout le piège de ce qu'on appelle l'économisme c'est que au départ c'est quelque chose qui est là pour gérer la création de richesses par de la production c'est-à-dire qu'au départ on est dans du réel et puis à un moment donné on a des mathématiques qui se mettent au service de la gestion de la production ça s'appelle la comptabilité et puis à un moment donné les mathématiques prennent le dessus où on en est aujourd'hui c'est que l'économie qui au départ est une réalité est entièrement surdéterminée par des logiques mathématiques d'apprentis sorciers qui sont totalement déconnectées du réel alors on sait que ce glissement existe aussi dans la microphysique c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut un très haut niveau en mathématiques pour comprendre l'infiniment petit et on est obligé de sortir de ce que Bachelard appelait le chausisme c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire un atome c'est comme une orange ou des conneries c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné on passe par de l'abstraction mathématique pure mais là on a le même phénomène qui s'est produit d'ailleurs à la même époque c'est à partir des années 60 où la mathématisation extrême a bouffé la réalité économique et c'est ça le côté apprenti sorcier de Friedman et de ses petits copains c'est qu'à un moment donné ils vous disent oui avec 3% machin truc bidule ça va marcher alors que in fine l'économie c'est quand même des êtres humains dans des relations réelles avec de la production de la consommation de la création de richesses ou pas de l'entraide ou de la domination ou du parasitisme vous voyez en fait le réel est passé sous la domination de processus mathématiques qui sont devenus très très dangereux parce que si en microphysique ça n'a pas d'implication immédiate sur la vie quotidienne des gens en économie on touche quand même à la vie quotidienne des gens et à la réalité et là on voit bien qu'il s'est passé quelque chose c'est l'économie a pris le pouvoir sur le politique ça s'appelle l'épopée bourgeoise et les mathématiques ont pris le pouvoir sur l'économie qui avait pris le pouvoir sur le politique c'est à dire qu'aujourd'hui on a un monde réel qui est resté réel comme toujours avec la vie la mort le manger l'humanité qui est entièrement dans la main d'un petit groupe de gens très peu nombreux qui pensent pouvoir faire marcher le monde et le dominer par de l'axiomatique pure c'est à dire par des jeux mathématiques purs j'ai rien compris c'est pas fait pour mettre c'est fait pour acheter pour vendre pour acheter pour vendre et c'est exactement exactement la meilleure leçon qu'on puisse avoir sur ce qui se joue en ce moment si vous voulez comprendre ce qui se passe dans le système financier moderne c'est tout vous avez tout compris quand vous avez compris cette histoire et bien le grand reset c'est qu'à un moment donné c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le phénomène de bulles mais là c'est la bulle des bulles c'est qu'à un moment donné il y a ce qu'on appelle ce que d'ailleurs Lénine appelait l'éternel retour du concret vous voyez c'est à dire qu'à un moment donné on est là parce que pour pas partir dans des comment dirais-je dans de l'économie mais justement faire de la critique non économique de l'économie c'est qu'à un moment donné il faut revenir à la réalité et on est parti très très loin de la réalité et les gens aujourd'hui qui ont le pouvoir ont un pouvoir qui est un pouvoir d'usurpation un pouvoir de délire un pouvoir de mensonge le grand reset c'est qu'en Allemagne il devrait le rendre ce pouvoir c'est à dire on se calme on revient à la réalité des échanges on revient à la réalité de la production à la limite on revient à un capitalisme productif entrepreneurial on revient à une réalité du marché or ces gens-là au lieu de rendre leur tablier puisque en fait c'est là qu'on peut reprendre des dates en 2008 il aurait fallu faire le grand reset mais le grand reset le vrai c'est à dire le grand ménage le grand retour à une réalité et on a continué à aggraver cette mathématisation délirante et en 2014 la décision qui a été prise c'est comme maintenant c'est irréversible et qu'en plus on est en danger de mort parce que ceux qui ont pris le contrôle du monde par cette escroquerie parce que là on est bien dans des jeux d'écriture en début d'escroquerie il y a de la spoliation il y a du vol parce que de l'autre côté les gens se font dépouiller quand même il faut bien qu'au bout quelqu'un paye quand même c'est pour ça qu'à un moment donné aujourd'hui ce qui est en jeu c'est la liquidation de l'économie réelle des classes moyennes réellement productives et entrepreneuriales PME, PMI, petits commerces, restaurants, etc. Effectivement le bas de laine qu'il va falloir piquer pour boucher une partie du trou d'une certaine manière et ceux qui veulent piquer le bas de laine c'est ceux qui ont monté la combine à partir de Friedman donc là il faut retourner à du politique c'est qu'on a une bande de voleurs qui nous ont arnaqué par du baratin mathématique et qui normalement devrait être chassé à coup de pied dans le cul aujourd'hui avec des réformes pour revenir à quelque chose de plus sain qui est l'inverse de la mondialisation on l'a compris qui est de la c'est l'inverse de la dérégulation de la déréglementation de la mondialisation de la dette il faut reprendre tout ça à l'envers et ces gens-là qui sont au sommet de cette pyramide c'est une pyramide et bien comme en fait ils sont démasqués d'une certaine manière et bien maintenant ils passent à la dictature alors dans un premier temps pour que cette dictature soit acceptée ils vous disent on est obligés de vous enfermer parce qu'il y a un virus on est obligés de vous supprimer vos libertés parce qu'il y a des terroristes islamiques qui veulent vous égorger on est obligés de vous empêcher de fonctionner parce que ça crée de l'empreinte carbone vous voyez mais on sait très bien que toutes ces théories sont fallacieuses le réchauffement climatique anthropique est une escroquerie le virus il y en a toujours eu et ça se gère donc là on est dans la phase de gens qui en se servant des mathématiques je dirais ont pris le pouvoir sur le monde on est en train de comprendre que cette prise de pouvoir est dévastatrice et qu'en fait c'est une immense arnaque et ces gens-là qui sont terrorisés d'être remis à leur place c'est-à-dire punis et bien passent à la vitesse supérieure parce qu'ils ont quand même le pouvoir politique et le pouvoir je dirais du contrôle de l'argent ils sont en train par les relais policiers on le voit très bien ils tiennent la police d'une certaine manière ils tiennent l'armée et ils sont en train d'essayer effectivement un de nous enfermer et de nous empêcher de nous défendre la destruction de la classe moyenne c'est aussi ça parce que la classe moyenne c'est le potentiel révolutionnaire ils sont en train par la tentative on le verra aussi du pseudo-vaccin de nous détruire corporellement nos capacités de défense et de combat de faire de nous quelque part un peu des zombies et donc on est là effectivement dans une mer des batailles qui arrive qui a beaucoup de dimensions eschatologiques et c'est pour ça que moi j'ai dit qu'il faut à un moment donné remettre l'économie à sa place à coup de ponte dans le cul c'est-à-dire que je rappelle que chez les Grecs comme dans les monothéismes qui ont fonctionné très longtemps si on cite Aristote si on cite les évangiles ou si on cite le Coran rappelez que l'économie est une branche de la morale doit être surdéterminée par les valeurs et les valeurs je dirais transcendantes et que sa place est succursale de la morale et de la gestion empathique des autres c'est là qu'on est dans un grand virage c'est que ce qui est remis en cause effectivement c'est tout justement cet économisme et moi ce que je dis c'est qu'on ne peut pas corriger l'économie par de l'économie la cage dans laquelle on doit remettre la bête sauvage c'est comme ça que l'appelait Hegel ne peut pas être faite de la même matière que la bête vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire qu'on a un problème là justement de philosophie c'est pour ça qu'à un moment donné il faut botter le cul de l'économiste avec de la philosophie et dire c'est bien gentil tout ça mais c'est une épopée historique c'est une histoire effectivement qui arrive un peu à son terme et de même qu'on a pu critiquer les grands récits ce qu'on appelle les grands récits les monothéismes les révolutions etc l'épopée libérale est aussi un grand récit et c'est celui qui a tenu le plus longtemps parce qu'il était le plus habile et le plus déguisé en je dirais en sérieux mathématiques il était soi-disant le moins idéologique et ça aussi c'est une énorme arnaque et d'ailleurs c'est toute l'arnaque de l'économiste dont on parlait tout à l'heure c'est de dire toujours voilà en fonction de calculs mathématiques la marche à suivre est celle-là et c'est une démarche scientifique dès lors qu'on est dans des rapports humains la science devient une science humaine c'est-à-dire une science molle qui n'a rien à voir avec la science dure et en dernière instance c'est toujours des rapports de force et en dernière instance il y a toujours un concept ce qui est plus qu'un concept qui est une réalité c'est la notion de travail c'est qu'à un moment donné le monde ne fonctionne parce qu'il y a des gens qui travaillent parce que malheureusement on n'est pas dans le jardin d'Éden et qu'il y a des gens qui travaillent qui participent à l'effort collectif et puis il y a des gens qui se polient et puis il y a des gens qui exploitent et à un moment donné on revient à des fondamentaux assez simples c'est qu'on a aujourd'hui au sommet de la pyramide de pouvoir mondial des gens qui sont des parasites et des spoliateurs qui nous mentent à coups de mathématiques mais ça commence à ne plus marcher et qui cherchent aujourd'hui à se maintenir par tous les moyens le programme du Grand Reset c'est-à-dire le bouquin de Schwab énonce tous les moyens par lesquels ils vont essayer de se maintenir et comme le disait tout à l'heure notre camarade Xavier en réalité ils sont très peu nombreux ils sont vieux il ne faut pas oublier ce sont un petit groupe de kakochim il faut regarder leur gueule la gueule de Soros et ces gens-là et leurs enfants puisque là on est sur une aristocratie inversée mais qui a joué le même rôle leurs enfants sont des petits marquis dégénérés il faut voir la différence entre les fils des uns par rapport à leur père père et fils Bidane le fils Soros c'est un pauvre allez sur l'Instagram du fils de Soros donc en fait on a des oligarques kakochim délirants diaboliques avec des rejetons qui sont totalement dégénérés et servis par des gens qui sont soit des imbéciles soit des corrompus soit des lâches ce monde ne peut pas marcher encore très longtemps comme ça donc de toute façon le Grand Reset on va y avoir droit mais il vaudrait mieux que ce ne soit pas celui qui nous prépare et je ne vois pas comment celui qui nous prépare peut durer longtemps parce qu'il y a comment dirais-je une phrase qui dit très bien les choses c'est on peut mentir tout le temps à très peu de gens on peut mentir quelques temps à tout le monde on ne peut pas mentir tout le temps à tout le monde voilà c'est à peu près ça Xavier Poussard juste une remarque avant que tu prennes la parole Xavier toutes les remarques que vous faites sur les mathématiques pour ceux qui veulent illustrer ces propos vous pouvez aller regarder le très bon film des années 90 je pense ça s'intitule Pi Pi comme le symbole mathématique vous y trouverez beaucoup des choses que Alain a dites ce soir je crois de manière bien illustrée ensuite vous avez parlé des cacochimes il y a bien sûr les Soros mais aussi le Schwab qui apparaît de plus en plus régulièrement avec un costume de méchant de Star Wars on dirait vraiment un méchant de film Xavier oui alors Schwab c'est assez drôle comme personnage d'avoir mis ce type qui est un économiste allemand qui a organisé dans les années 70 ce forum de Davos qui a souvent fait rire parce que c'est les gens qui faisaient la morale sur l'écologie alors qu'ils arrivaient tous en avion enfin presque un peu démodés je signale quand même que le dernier forum de Davos a été quand même historique parce qu'il y a eu la menace de Soros qui a bien expliqué que dans un contexte révolutionnaire ou très particulier Trump pourrait pas être réélu et puis Trump qui a encore une fois déclaré la guerre aux mondialistes alors ensuite mettre Klaus Schwab en avant c'est quand même étonnant parce qu'il parle anglais avec l'accent allemand on dirait vraiment oui c'est ça on est dans Star Wars c'est hallucinant alors sur l'expression Great Reset j'ai fait des recherches complémentaires depuis mon article pour voir avec des bases de données assez poussées pour voir quand remonter cette expression et effectivement elle remonte à la crise de 2008 et on la voit apparaître dans des rapports d'analyse de banques dès le début de l'année 2008 je crois de Citibank et ensuite le terme si vous voulez est repris dans un premier livre qui est signé par un géographe new-yorkais de l'université Columbia qui s'appelle Richard Florida et lui sa théorie c'est qu'en fait on va vers un monde où il y aura deux classes c'est à dire une classe urbaine mobile créative et tolérante vous voyez dans des villes attractives comme ça avec des gens qui ont la connaissance et puis en fait il y a les ploucs il y a tout le reste et eux à la limite ils peuvent disparaître pendant la course de cette crise économique la rate de l'unemployment en manufacturing en production hit 14% en construction hit 20% en la connaissance et professionnel et créative jobs it's yet to hit 5% au cours de la prochaine decade nous allons generate encore 7.5 million jobs dans la connaissance et créative secteur de l'économie ces jobs already account pour 50% of our wages and salaries paid these jobs are the driving economic force of our time et si vous voulez c'est exactement la pensée de Laurent Alexandre et c'est très intéressant Laurent Alexandre parce qu'il succède à Attali dans la page des éditoriaux de l'Express et lui c'est celui qui assume justement c'est plus inclusif quoi c'est-à-dire vous êtes des merdes et il le dit quand il passe à Alix à Polytechnique d'ailleurs qu'un type comme ça puisse être invité à Polytechnique ça dépasse l'entendement il dit mais vous êtes des hommes dieux et les autres sont des inutiles les dieux vous qui maîtrisez contrôlez managerez les technologies NBIC les technologies transhumanistes et les inutiles les gens moins favorisés qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons et en fait c'est ça le grand reset c'est de dire au bout d'un moment mathématiquement on n'a plus besoin de vous vous devez disparaître et là on voit je parlais d'organisation terroriste tout à l'heure il y a quand même une vraie déclaration de guerre à l'humanité et ça elle est officielle elle est écrite c'est sidérant c'est absolument sidérant mais on est face à cette bête et encore une fois là je vais prendre une comparaison par rapport à la chasse le gibier est jamais plus dangereux que quand il est touché agonisant et sur le point de mourir et en fait on est face à cette bête là qui est en train de mourir et qui dans son agonie donne des énormes coups de griffe et essaye de tuer et voilà en face de quoi on est donc je dis surtout aux gens qui nous écoutent de ne pas avoir peur de bien comprendre face à quoi ils sont de ne pas surestimer l'adversaire parce que comme le disait Alain il l'a rappelé c'est effectivement une bande de kakoshim on est sur du 85 ans de moyenne d'âge d'ailleurs la plupart sont morts je crois qu'il y a Brézinski qui est mort Rockefeller est mort les enfants effectivement sont des dégénérés il reste Kissinger et puis plus on va dans les générations qui suivent moins il y a de qualité et puis il y a une reproduction là on voit Blinken qui est nommé secrétaire d'état il me semble de l'administration Biden c'est le fils non c'est le gendre de Samuel Pizar qui était déjà le conseiller de Giscard enfin vous voyez on est dans un truc qui est complètement de reproduction par le sang sans aucune légitimité parce que l'ancienne génération à la limite qui était arrivée je dirais à son apogée avec le monde unipolaire et la fin de l'histoire en 1990 c'était des gens qui si vous voulez étaient issus quand même de la seconde guerre mondiale c'est à dire ils avaient un vécu malgré tout ils avaient un vécu or là c'est des gens qui il faut voir Nicolas Begruen qui se prétend être le successeur de Soros enfin en plus ces gens là ont des Instagram si vous voulez ces gens là existent ils ont des identités ils ont des Instagram vous allez sur leurs Instagram vous regardez leur vie mais enfin vous êtes effondrés ils sont effondrants de nullité quoi donc je dis aux gens de vraiment garder l'espoir et de continuer à travailler de continuer à travailler sur tout ça vous vous levez le matin vous travaillez même si on vous empêche de travailler vous travaillez et puis ils ne tiendront pas longtemps voilà Xavier merci on va donner la parole quelques instants à Yann Purdom directeur de l'antenne de RFM Yann oui 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 vous parliez tout à l'heure de Davos ce club millionnaire d'où est partie cette idée du grand reset ce qui est intéressant en fait je pense c'est que comme je l'ai expliqué la création monétaire qu'on a vécue nous fait passer de crise en crise donc il y a eu la crise de la bulle internet ensuite il y a eu la crise des subprimes la crise des dettes souveraines avec la crise de la zone euro maintenant on arrive vraiment un peu à la crise terminale du dollar qui s'annonce et en fait n'importe quel économiste un peu posé et puis honnête verrait que finalement la solution simple pour sortir de cette fuite en avoir ce serait de dégonfler les bulles quoi cette énorme bulle de crédit qui s'est créée et de rentrer en déflation qui permettrait finalement que l'économie soit plus saine et qu'on puisse effectivement repartir sur des bonnes bases mais cette élite de Davos n'en veut pas pourquoi ? parce que effectivement ce sont des gens qui se sont formidablement enrichis sur cette création monétaire ils sont tous multimilliardaires et donc bien sûr une déflation pour eux c'est une division par dix de leur richesse donc je ne pense pas que ce soit une option possible pour eux et donc ce sont quand même des gens lucides et pragmatiques et bon ils sentent bien quand même que politiquement la situation est plus tenable il y a eu l'élection de Trump le Brexit le mouvement des Gilets jaunes qui ont fait quand même l'effet d'un électrochoc dès lors un peu comme dans les années 70 quand il a fallu tuer Bretton Woods ils réfléchissent à un nouveau cadre un nouveau paradigme qui pourrait donner du sens à la situation lorsqu'on parle de l'économie il faut bien entendre que l'économie c'est vraiment la science de la justification des inégalités et de l'injustice et donc c'est là si vous voulez qu'arrive cette fameuse théorie monétaire moderne qui nous est vendue avec le Great Reset et qui va jouer justement ce rôle un peu le rôle qu'avait joué le monétarisme dans les années 70 pour permettre finalement de changer de paradigme qu'est-ce que c'est que la TMM cette théorie monétaire moderne on peut dire pourquoi la TMM c'est le prolongement du monétarisme parce que finalement la TMM remet en cause la notion de déficit et de dette et c'est pour ça que partout maintenant dans les journaux vous pouvez voir éclore des sujets comme faut-il rembourser la dette est-ce qu'on peut pas rentrer dans une dette perpétuelle il faut bien comprendre que tout ce questionnement-là en fait tout ça c'est l'introduction de la TMM dans le débat en fait de dire que finalement un État c'est pas une entreprise ou un ménage et qu'il a plus besoin de collecter l'argent par l'impôt pour fonctionner il peut accumuler les dettes sans contrainte sur ses capacités fiscales et sans être soumé au risque de défaut et donc par ses dépenses il alimente en monnaie l'économie on est encore dans le prolongement de Friedman parce que finalement on est toujours dans cette idée où on peut inonder l'économie de monnaie avec une justification théorique donc quand Friedman a pris le pouvoir ils nous l'ont joué enfin ils ont essayé de séduire l'électorat conservateur WASP en se faisant passer pour des libéraux durs et puis là maintenant ils nous refont le coup avec donc cette Sandy Kelton qui est la papesse en fait de la TMM qui a sorti un bouquin là cette année qui était conseillère économique de Bernie Sanders en 2016 et en 2020 il essaie de nous réintroduire cette théorie avec la gauche enfin du moins avec le courant démocrate progressiste et donc on voit éclore aussi des sujets comme le revenu universel donc le revenu universel bien sûr au-delà du fait que ça permet d'avoir un contrôle total sur la population puisqu'on peut vous couper le robinet quand on veut il faut bien comprendre que dans la tête des ingénieurs du Grand Reset le revenu universel se mariera avec la technologie blockchain donc la mise en place de la monnaie digitale pilotée directement par les banques centrales et donc les banques centrales auront un accès direct sur votre compte ça permettra comme je l'ai expliqué tout à l'heure de piloter la politique monétaire de manière beaucoup plus directe puisque les écueils que j'ai soulignés tout à l'heure concernant le monétarisme quand j'expliquais que la banque centrale ne pouvait pas interférer directement sur l'économie réelle puisqu'elle a été obligée de passer par les banques bon ben là les banques sautent c'est d'ailleurs pour ça qu'à mon avis les banques vont être sacrifiées on voit que les banques sont très mal notamment les banques françaises et que je ne pense pas qu'il soit prévu de les sauver donc je pense que les banques vont être sacrifiées sous l'autel du Great Reset pour finalement laisser aucun intermédiaire entre la banque centrale et les ménages et les entreprises ça permettra donc à la banque centrale de contrôler directement la masse monétaire et donc par la technologie blockchain on pourra contrôler la vélocité créditer ou débiter votre compte selon ses impératifs de politique monétaire par exemple il y a peut-être d'autres arrière-pensées je pense que là c'est sûr que vous avez raison il y a un contrôle direct de la banque centrale sur la monnaie mais est-ce que ce n'est pas plus simplement que ça la mise en place d'une sorte d'esclavage par le contrôle de la blockchain qui vous permettra de contrôler qui permettra aux banques centrales de contrôler finalement tous les achats tous les paiements enfin toute la vie économique de tout le monde en fait Alain Soral oui une fois de plus il faut essayer de prendre un peu de hauteur et en fait il y a une logique qui apparaît qui est quand même assez simple parce que le principe d'une équation c'est qu'elle doit tomber juste c'est-à-dire que ça doit faire zéro ça doit s'équilibrer on voit très bien qu'il y a une fuite en avant de la dette et que là d'ailleurs le confinement oblige en fait la classe moyenne entrepreneuriale qui est je le rappelle sa caractéristique c'est d'être propriétaire de ses moyens de production c'est ça qu'il faut comprendre les propriétaires de ses moyens de production c'est pas le salariat le salariat il n'est pas propriétaire de ses moyens de production la classe moyenne c'est spécifique propriétaire de ses moyens de production c'est-à-dire que c'est ce qui correspond réellement à l'économie libre et à l'économie d'entreprise et bien là on les pousse à s'endetter à mort auprès des banques pour ne pas crever les restaurants les PME les PMI en les empêchant de travailler et une dette c'est toujours une hypothèque à moi c'est énorme 4 semaines de chiffres qui rentrent pas c'est énorme on a beau repousser les crédits etc ils seront là c'est pas des cadeaux aujourd'hui on nous fait pas de cadeaux c'est-à-dire qu'à un moment donné qu'est-ce que va leur proposer le système on vous annule votre dette en l'échange de quoi on vous spolit de tous vos biens puisque vous en avez donc on voit bien c'est pour ça qu'on peut parler d'une sorte du RSS à l'envers mais qui n'a pas besoin d'un complot communiste c'est que ça s'appelle la concentration maximale du capital il faut quand même reprendre un peu de recul et comprendre les logiques de ces mécaniques donc aggravation de la dette par le confinement délirant répété systématique annulation de la dette contre spoliation du bien en l'échange de quoi revenu universel et pourquoi cette réforme il faut comprendre qu'elle passe par la gauche et que c'est pas du tout du fascisme entre guillemets enfin c'est du fascisme qui passe par la gauche parce que tous les gens de gauche qui sont souvent des salariés de l'inutile animateurs sociaux étudiants inutiles ce qu'on appelle animateurs du procès de consommation ils vont trouver ça très bien parce qu'eux ils n'ont pas de bien donc on va rien leur prendre à eux et ça va nous être vendu par la gauche au nom de l'égalité de la solidarité de la fin à la fois de la logique de l'argent ce mot qui résonne toujours négativement dans la gauche et aussi de la fin de l'idéologie du travail parce que d'une certaine manière l'entrepreneur qui se levait tôt le matin pour bosser pour se faire un patrimoine sera déclaré comme c'est un mauvais joueur et de toute façon il est détesté par le gauchisme c'est-à-dire que là on a un fascisme qui arrive par la gauche ce qui est quand même un front renversé ça me rappelle un peu la ligne Maginot vous savez les gens s'en sont à la ligne Maginot ou le rivage des cirtes et puis ça arrive par derrière c'est-à-dire que on voit très bien pourquoi le gauchisme a été alimenté et poussé à bout de bras par le grand capital parce que le grand capital pour faire son grand reset va se servir du gauchisme comme il va se servir d'ailleurs de l'écologie et que tout ça va être fait au nom du partage de la fin de l'idéologie du travail rappelez-vous Lafargue le beau-fils de Marx finalement le revenu universel même un con comme Chouard est pour je veux dire tous ces gens-là vont abonder ça va montrer du doigt finalement l'entrepreneur comme un emmerdeur qui veut s'enrichir qui veut faire bosser les autres etc et finalement une fois de plus le pouvoir bancaire sera masqué par cette guerre déclarée à la classe moyenne rappelez-vous Arlette Laguiller employé de banque qui parlait tout le temps de patron et de travailleur ce qui prouve d'ailleurs qu'on ne peut pas se passer de travailleur dans les entreprises mais les patrons on peut très bien s'en passer il n'y avait jamais le mot banquier dans l'histoire alors qu'il y a très longtemps que le capitalisme et le capitalisme bancaire a pris le pouvoir sur le capitalisme entrepreneurial c'est l'enjeu d'ailleurs du fascisme c'est l'enjeu des années 30 de savoir qui va gagner cette guerre entre bourgeoisie entrepreneuriale et bourgeoisie bancaire c'est ça l'histoire des années 30 quand on veut bien l'étudier sans passer par le catéchisme officiel donc là on a bien actuellement encore stratégie d'aggravation de la dette derrière déjà programmée proposition d'annulation totale de la dette contre coaspoliation des biens c'est à dire que là il y a toujours pareil on vous annule quelque chose qui n'existe pas qui est des mathématiques c'est à dire l'argent d'aide de prêts d'argent qu'on a fabriqué contre quelque chose qui existe le travail l'épargne les biens de gens qui ont travaillé pour accumuler ça PME PMI restaurateur petit commerce c'est ce qui est en train de se jouer en ce moment et revenu universel effectivement entièrement monnaie numérique qui vous sera attribué en fonction de critères moraux on vous dit comme les chinois mais les chinois ils ne sont pas parties prenantes dans l'histoire les logiciels qui sont déjà en place pour gérer tout ça sont israéliens je me rappelle ça ne sera pas la technologie chinoise les chinois c'est un monde ce n'est pas le nôtre là on parle quand même du monde occidental et surtout de l'Europe qui va être le dindon de la farce de tout ça donc aujourd'hui on a une guerre à mort qui est engagée contre en fait la classe révolutionnaire qui est la classe moyenne et c'est ce qu'on appelle une guerre préventive rappelez-vous que la guerre préventive c'est Esther c'est déjà dans l'Ancien Testament et c'est aussi Kouchner les French Docteurs la nécessité de l'ingérence humanitaire le devoir d'ingérence puis le droit d'ingérence et en fait ce qui est en train d'être mené en ce moment c'est pour ça que moi je dis il faut prendre de la hauteur sur l'économie l'économie c'est pour les couillons moi je fais de la philosophie et je fais de la critique de l'économie politique on est en train de déclarer une guerre préventive à la classe moyenne parce que la classe moyenne est la classe révolutionnaire et c'est la classe qui pourrait mettre dehors la bande à Soros ou la bande à Friedman voilà donc on est en train de tuer d'abord l'économie réelle c'est-à-dire qu'on est quand même toujours dans la même logique que l'économie purement virtuelle incarnée par BlackRock mène une guerre à mort contre l'économie réelle puisqu'elle se nourrit il ne faut pas oublier il y a un braquage derrière les habillages mathématiques il y a quand même réellement une spoliation il y a un vol il y a des gens qui sont de plus en plus pauvres des entrepreneurs qui font faillite dans les cinq ans et puis des entités financières qui ne produisent rien et qui à un moment donné en maîtrisent une masse de monnaie qui leur permet d'avoir un pouvoir total par la corruption sur le politique il ne faut pas oublier quand même qu'en dernière instance tout ça est une histoire de pouvoir c'est le pouvoir de la corruption en ce moment il va falloir parler aussi de ce qui se passe aux Etats-Unis avec le coût d'Etat on en parlera probablement dans une autre édition ou dans les bonus Xavier ? sur le revenu universel je pense que c'est vraiment quelque chose de très important nous à Faites Documents on essaye toujours de voir les signaux faibles en regardant des documents internes à certains cercles de pouvoir et au revenu universel qui se cache derrière ce qui s'appelle l'économie du bien-être ou l'économie sociale et solidaire enfin toute cette novlangue est quelque chose d'absolument central c'est-à-dire la fin la fin de la valeur travail et ça dans l'équation c'est au bout d'un moment qui produit quoi et alors on nous explique oui alors ça va être des robots enfin tout ça paraît extrêmement délirant quoi c'est des gens qui sont rationnels mathématiquement sur le papier comme le disait Alain mais si vous voulez la retranscription dans le réel ne colle jamais et en fait le réel ne répond plus quoi ça me fait penser à un roman écrit il y a quelques années par Jean-Christophe Ruffin qui a été je crois également ambassadeur de France sous Sarko si je ne me trompe pas qui avait écrit un charmant roman sur le mondialisme justement qui s'intitulait Globalia où il y a beaucoup de thématiques qui sont réapparues depuis cette histoire de Covid-19 depuis cette affaire aussi de Grand Rizet qui je le rappelle n'est pas une théorie conspirationniste le Grand Rizet est en train de se mettre en place sous nos yeux oui Xavier d'ailleurs j'ai oublié de le préciser tout à l'heure et c'était la première chose que je voulais préciser on a écrit dans notre article publié sur l'égalité et réconciliation et dans notre dossier que le Grand Rizet avait été annoncé le 3 juin or en faisant d'autres recherches je suis tombé sur une dépêche de la Deutsche Press à Jean Tour c'est à dire la FP allemande si on veut qui annonce justement dès le 23 janvier c'est à dire lors du forum de Davos il n'y a pas encore de pandémie mondiale il n'y a encore rien personne n'a encore entendu parler du Covid c'est à dire pour l'instant c'est quelque chose de purement chinois et bien dès le 23 janvier qui est déjà le jour où est annoncé le programme de vaccination mondiale le 23 janvier c'est à dire on est 3 mois avant le premier confinement ils annoncent le Grand Rizet et ils annoncent le programme de vaccination mondiale autre chose et pour revenir sur l'histoire de numérologie de Christine Lagarde en fait j'ai compris en voyant cette dépêche que la date du 3 juin avait été choisi pour quelle raison parce que dans leur numérologie à deux balles ça donne 6663 fois 6666 et voilà et c'est pour ça que ça a été annoncé le 3 juin aussi bêtement donc en même temps on est dans quelque chose d'infantile quoi c'est minable c'est ça qui me je veux vraiment insister là-dessus parce que je vois beaucoup dans les commentaires des gens qui sont désespérés par exemple je vois le cuistot de la télévision étoilé basque bon bah lui par exemple quand j'écoute ses interventions médiatiques monsieur Elchebes voilà on a toujours l'impression qu'il fait tout mais pourquoi alors que j'ai tout fait le gouvernement ne m'autorise pas à ouvrir bah oui on a tout fait comme de bons élèves on a fait tout ce qu'on nous a demandé pour arriver à quoi à une fermeture donc c'est génial tu vois donc il y a quand même beaucoup de gens alors peut-être qu'il fait ça parce qu'il est à la télé et que bon il a des contrats aussi je sais pas mais bon je pense malgré tout que beaucoup de gens n'ont pas encore conscience de la chose et ceux qui ont pris conscience sont confrontés à des gens qui eux n'ont pas pris conscience et bon il faut quand même garder être pessimiste dans l'analyse et optimiste dans l'action et je pense que ça c'est absolument central et comprendre que nos adversaires sont dans des opérations de guerre psychologique Alain ? Oui important de quand on voit le côté un peu guignolesque de tout ça revoir sur internet puisque tout ça est accessible sur internet alors je précise déjà que le grand reset n'est pas un délire complotiste puisque c'est un livre qui s'appelle Covid-19 le grand reset qui est co-signé par Schwab et qui est même traduit en français donc en fait c'est un programme avec un agenda donc de dire que c'est un complot c'est juste un mensonge de l'oligarchie et des médias qui travaillent pour eux mais en fait il n'y a pas de discussion là-dessus puisque c'est un programme avec un agenda et vous pouvez l'acheter d'abord en anglais et même maintenant traduit en français sur Amazon voilà et vous le lisez et puis vous verrez que tout est bien dedans alors après ce qui est marrant c'est que je suis retourné voir la vidéo de Lagarde qui est sur Youtube il y a encore des trucs sur Youtube et ce qui est marrant c'est que Christine Lagarde qui est la patronne du FMI à ce moment-là et qui est donc à Davos fait un espèce de numéro de numérologie à base de 7 7-7-7 le grand reset et donc on se dit c'est marrant de faire de la numérologie comme ça pour initier mais c'est quand même accessible sur Internet donc on voit bien que là pour ceux qui ont vu le film Pi dont tu parlais tout à l'heure qu'il y a tout un arrière-monde de numérologie cabaliste qui peut être assez effrayant parce qu'on voit qu'on est quand même chez des gens qu'on croit des gens rationnels qui se servent des mathématiques mais en fait non les mathématiques sont surdéterminées par quelque chose de totalement ésotérique et de magique et même de ce qu'on peut appeler de diabolique et si vous regardez maintenant le forum de Davos qui s'appelle Forum économique mondial vous allez voir que les trois hauts qui sont dans un cercle sont reliés par un arc qui fait que ça fait 6666 donc on a en permanence des gens qui s'amusent à mettre de la numérologie on n'est pas dans le délire complotiste c'est eux-mêmes qui mettent en scène ce genre de code ce genre de message codé alors est-ce qu'ils y croient est-ce que ça les amuse mais en tout cas chaque fois qu'on cherche ce genre de signes ils n'arrêtent pas ces dingues là qui ont pris le contrôle du monde ils n'arrêtent pas de jouer à ça voilà et est-ce qu'ils rigolent tant que ça ou est-ce que finalement on est tombé chez des gens qui sont effectivement des apprentis sorciers et qui sont là on a une logique maçonnique des gens qui en fait se déclarent profondément anti-chrétiens et sont dans une logique prométhéenne là on pourrait demander à notre ami Stéphane Blais qui a été un ancien initié maçonnique de voir que les hauts gradés de la franc-maçonnerie effectivement se réclament de Lucifer qui est pour eux un émancipateur de la loi naturelle la loi naturelle c'est respecter certaines limites que Dieu nous donne et ces gens-là effectivement sont hors limite les mathématiques et la mathémicalisation de l'économie leur a permis d'ailleurs d'accéder à du hors limite mais c'est du hors limite temporaire c'est de la bulle donc on voit bien que tous ces tous ces sujets toutes ces manières d'aborder la chose de manière très très réaliste ou de manière assez magico-délirante fusionnent aujourd'hui dans un espèce de moment dans lequel on est qui s'appelle le projet du Grand Reset dont on peut faire une lecture totalement matérialiste les contradictions de la dérive du capital ou totalement je dirais religieuse avec quelque chose qui a à voir avec l'antéchrist vous voyez tout ça en ce moment converge et fait sens et c'est pour ça que ça peut être ça peut être assez effrayant et en même temps il y a toujours cette ambivalence assez effrayante et aussi assez ridicule en même temps quand on voit regardez Christine Lagarde de faire son numéro de numérologie en 2014 on voit quand même une espèce de bonne femme on l'imagine première de la classe un peu vieille fille un peu moche avec une vie privée un peu triste et qui d'un seul coup s'est fait un peu prendre le cerveau par son psy d'une certaine manière ou par quelqu'un qu'elle consulte vous voyez comme certains peuvent être dans le sadomasochisme sexuel et on a l'impression que ces gens là sont en fait totalement perdus alors après effectivement on peut dire Dieu les a abandonnés ou ils ont abandonné Dieu et on a des gens qui sont à la fois des dingos des paumés un peu des monstres et qui sont en train de nous amener à quelque chose de très très inquiétant et là je rappellerai quand on regarde les films des années 70 de science-fiction qui étaient très souvent dystopiques c'est le mot à la mode je me rappelle de Soleil Vert vous voyez on est un peu dans Soleil Vert et je vous rappelle que Soleil Vert est un film américain qui montre quoi ? qui montre l'Amérique qui ne montre pas l'URSS là j'en fais encore à nouveau remarquer qu'il n'y a pas besoin de passer par le communisme l'URSS et que même quand on voit ce qui est devenue la Russie aujourd'hui sous Poutine elle a renoué avec l'orthodoxie elle a rompu totalement avec ce matérialisme soviétique et en fait je crois qu'aujourd'hui c'est plutôt du côté de Cromwell qu'il faut aller voir c'est plutôt du côté d'Amsterdam de Londres de New York c'est plutôt du côté on va dire de l'Occident judéo-chrétien qu'il faut aller voir le problème notre ami Yann tout à l'heure nous citait les noms des apprentis sorciers de la nouvelle économie je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de catholiques là-dedans et ça pourrait peut-être nous amener à la transition sur Trump et l'élection américaine très bien Alain merci beaucoup Xavier merci infiniment pour ces échanges très riches on se retrouvera la prochaine fois pour un nouvel épisode de Le Grand Riset ou Le Grand Ménage toujours avec Alain Soral Xavier Poussard de la rédaction de Faits et Documents et un invité que je me réserve de vous communiquer et ultérieurement chers amis éditeurs on se retrouve juste après ça pour les bonus et autrement n'oubliez pas vous pouvez nous aider sur le site d'Egalité et Réconciliation vous avez tous les outils pour nous aider financièrement nous soutenir faites-le de manière régulière ce qui nous permet de construire dans l'avenir des projets tels que celui-ci chers amis éditeurs je vous dis à la prochaine fois c'était M.K pour Le Grand Ménage Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada